Musique Et c'est la pensée que j'avais parce que ce matin j'aimerais nous parler de territoire. Je crois que tout ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait afin que nous puissions être lumière sur un territoire. Que Dieu nous donne de pouvoir entrer dans son projet qui est un projet de paix pour un territoire spécifique. Voir un territoire et croire par la foi que nous en avons la victoire parce que c'est lui qui nous a appelés. La Bible déclare que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous soumettre cette pensée que chaque œuvre que l'Éternel a en réserve pour toi est ton territoire. La question que j'aimerais nous poser en ce début de matinée c'est quel est ton territoire ? Est-ce que tu sais quel est ton territoire ? Lorsqu'on parle de territoire, comme je l'ai illustré avec cette question de carte, cette illustration, on parle d'un endroit géographique. Et je crois que Dieu nous ancre dans un territoire afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions être sel et lumière. Alors oui, quel est ton territoire sur le plan géographique ? Où est-ce que Dieu t'a planté ? Où est-ce que Dieu veut que tu sois béni ? Où est-ce que Dieu veut te faire fructifier, te faire progresser ? Où est-ce que Dieu veut que tu puisses porter des fruits afin que d'autres puissent être bénis à travers ta vie ? Où est ce territoire où Dieu va te greffer à la vie d'autres, des frères et des sœurs en Christ, afin qu'ensemble, enracinés dans l'amour, nous puissions porter du fruit ? Pour ma part, ce territoire est ici, dans cette ville d'Auche, dans ce département du Gers. Plus largement, ce territoire est la France. Alors vous voyez, cette notion de territoire peut être très large. Mais quel que soit le territoire que vous avez identifié pour vos vies, j'aimerais nous inviter pendant ce temps d'été, à prier sur ce territoire, afin que Dieu nous révèle toujours plus quelle est son intention, quel est son projet bienveillant, afin que nos vies puissent être alignées à son actualité. Et puis un territoire, c'est aussi une sphère, une sphère d'influence, une sphère d'engagement, qui peut dépasser largement une réalité géographique. Quel est ton territoire ? Quelles sont les choses que Dieu a mis dans ton cœur pour un public très précis ? Quelles sont les choses que Dieu a suscité en toi ? Quelles sont les choses pour lesquelles Dieu t'a formé, Dieu t'a calibré, afin d'être une réponse dans un domaine très spécifique ? Qu'il soit économique, sociétal, entrepreneurial, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine de la vie familiale. Quel est ce territoire que Dieu t'a confié ? Afin que tu puisses t'y investir pleinement, afin que tu puisses prendre conscience que là où Dieu t'a appelé, il y a une délégation d'autorité afin de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, et afin de contribuer au bien-être et au bonheur de celles et ceux qui sont dans cette sphère. Alors que ce territoire soit géographique, et il l'est toujours, ou que ce territoire soit dans une sphère, dans un domaine d'influence, et ils peuvent être multiples, que ce temps d'été puisse être l'occasion pour chacun d'être encouragé, et d'être dans ce que le Père souhaite que nous soyons, afin de porter du fruit, et d'être dans une démarche de foi, et de croire, de croire en sa victoire. Le nom de Dieu, le nom de l'éternel que nous avons élevé ce matin, que nous avons proclamé, est un nom que nous proclamons sur nos vies, mais aussi un nom que nous proclamons sur nos territoires. Nous sommes conscients que partout où nous sommes, sur un plan géographique, ou sur le plan d'une sphère d'influence, il y a un combat, il y a des ennemis, mais Dieu nous promet sa présence, et il nous promet sa victoire. J'aimerais introduire ce temps par un passage qui est assez connu pour celles et ceux qui lisent les grands récits bibliques. C'est le texte que nous retrouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 13, et qui nous relate un moment assez particulier dans l'histoire du peuple qui vient de sortir d'Égypte, conduit par Moïse. Dieu fait une promesse qu'il y a un pays promis, qu'il y a un territoire pour son peuple. Et après deux ans, deux ans et demi à peu près, où le peuple va sortir d'Égypte, où le peuple va voir la grandeur de Dieu à travers une mer rouge qui s'ouvre en Dieu, à travers une provision descendant du ciel, la manne et l'écaille, ce peuple qui a vu un Dieu puissant vraiment dans le concret de leur quotidien, ce peuple va se retrouver à quelques kilomètres du pays promis, de ce territoire. Et voilà que Moïse va décréter un ordre de mission qui consistera à envoyer douze espions sur ce territoire. Et je vais vous lire maintenant le texte biblique qui s'affichera ici, certainement pas assez clairement, si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais je vais vous le lire. Nombre 13, verset 17 à 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. » Voici que Moïse va envoyer ses espions sur ce pays promis pour faire un diagnostic, pour qu'il puisse avoir un retour qui consiste à avoir un retour assez précis de ce qu'est ce pays promis. Pendant 40 jours, les espions vont parcourir des kilomètres à la découverte du pays de Canaan. 40 jours d'exploration. Cela nous parle, eh bien, de ce que nous sommes appelés à faire sur nos territoires, que ce soit sur le plan géographique ou dans le cadre d'une sphère d'influence. Je crois que Dieu nous appelle toujours à faire le tour du propriétaire, si vous me permettez l'expression, pour identifier à quoi ressemble ce terrain. Et nous sommes tellement en mouvement, déjà, que ce soit ici sur notre ville d'Auche ou dans le département ou dans différentes sphères, à étudier ce terrain-là pour identifier quelles en sont les richesses, mais quelles en sont également les difficultés, quelles en sont les enjeux. Et Moïse avait compris qu'il était important de faire cet état des lieux. Alors, dans le domaine commercial, on parle d'études de marché. On va étudier le marché avant d'envoyer ou de lancer un produit sur le marché. J'en parle ici pour une comparaison, si cela peut évoquer quelque chose pour certains d'entre vous. Voilà que le temps de l'exploration est terminé. et dans le nombre 13 au verset 27 et 28, nous avons ici le compte-rendu. Ce compte-rendu ne va pas être sans conséquences. Ce compte-rendu, ce rapport, va avoir pour tout le peuple une résonance très lourde et nous allons le découvrir. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Les espions qui reviennent. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'anaques, à savoir des enfants de géants. Voici que sur les douze espions, dix d'entre eux vont faire un rapport qui soulignera certes la présence du lait et du miel, mais qui mettra exclusivement l'accent sur les difficultés du pays. Les villes fortifiées, très grandes, les fils de géants. Nombre 13 31, je continue la lecture, ces hommes qui étaient en opération commando pour faire un diagnostic ne vont pas simplement s'arrêter à faire un rapport, mais ils vont commenter, comme on le fait assez souvent, ce qu'ils ont vu. Et ils vont déclarer nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà que ces espions rapportent, font un état des lieux mais vont plus loin et vont formuler une réponse. Il nous est impossible de conquérir ce terrain. Il nous est impossible d'aller dans cette terre promise. Ces hommes se sont vus comme des sauterelles et ont présumé que ces géants les voyaient d'eux-mêmes. Ces hommes ont oublié les promesses de Dieu et n'ont fait que voir ce qui était visible à leurs propres yeux. Ces hommes savaient qu'ils avaient été tirés du pays d'Égypte pour rentrer dans le pays promis mais leur sentence est ici irrévocable. Non, nous ne pourrons pas gagner. Non, nous n'aurons pas la victoire. À quelques kilomètres seulement de prendre possession du pays. Mais voilà que sur ces douze espions deux autres auront un constat bien différent. Je lis maintenant en nombre chapitre 14 « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Non et Caleb, fils de Jéfuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Il est excellent. Dans certaines traductions, il est même dit qu'il est excessivement excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignez point. » Caleb et Josué sont animés, la parole de Dieu nous dit, d'un autre esprit. Ils sont animés par un esprit de foi, un élan de foi car ils savent que ce pays de Canaan est le territoire qu'ils doivent hériter. Ils savent que c'est le territoire dans lequel ils doivent rentrer. mais la contestation est telle dans le camp que le peuple n'y rentrera pas pendant 40 ans. 40 jours d'exploration pour 40 années d'errance à cause de l'incrédulité du plus grand nombre. Ce texte me fait frémir quand nous voyons la conséquence d'un rapport. La conséquence d'un rapport. La question que j'aimerais nous poser c'est quel est notre rapport ? Quel est ton rapport sur le territoire que tu sais être celui que Dieu t'a donné ? Quel est ton rapport ? Qu'est-ce qui parle le plus fort ? La promesse de toutes les ressources que ce territoire renferme ou les enjeux et les difficultés qui t'empêcheraient d'y rentrer pleinement dans l'assurance que Dieu t'en a fait la promesse, dans l'assurance que Dieu est avec toi ? La parole de Dieu nous dit que toute terre que ton pied foulera, elle te le donne parce que tout appartient à l'éternel. Ce qui a fait la différence entre Caleb, Josué et les autres espions, c'est qu'ils avaient compris que tout appartient à Dieu, que tout appartient à l'éternel. Ça, c'est notre vision, c'est notre ancrage, c'est ce qui fait notre force. Nous ne sommes pas forts pour prendre des territoires par nous-mêmes, mais nous sommes forts parce que nous comprenons que tout appartient à l'éternel. Nous prenons conscience que Dieu, notre Père, est absent de rien. Tout lui appartient. Et j'aimerais pour cela vous donner quelques textes que nous retrouvons dans la parole qui déclarent ces choses. David, le roi David, dira dans 1 Chronique 29 C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient. Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui dominent sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. Quel texte, quelle déclaration du roi David. Nous pourrions retrouver ce texte dans les psaumes, mais il est ici dans les chroniques. Tout appartient à l'éternel. Lorsque Dieu nous a appelés à lui, il nous a appelés afin que nous puissions rentrer dans son projet, afin que nous puissions discerner quel est le territoire qui nous appartient par délégation d'autorité. Quelle est la sphère, le domaine d'influence où Dieu veut que tu puisses briller, où Dieu veut que tu puisses être le sel. Ça, c'est notre mandat. C'est ce que Dieu veut. Et lorsque nous comprenons que tout appartient à l'éternel, alors nous pouvons nous lever dans la confiance qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous ne faisons que de décréter sur la terre ce qui est décrété dans le ciel et que ce territoire est pour l'éternel. Que ce territoire, même s'il y a des géants, même s'il y a des villes fortifiées, même s'il y a des choses qui me laissent à penser que Dieu n'y est pas présent, je sais que par ma présence je peux faire la différence. Je sais que partout où l'annonce de l'évangile est prêchée, les choses peuvent changer parce que tout, absolument tout, appartient à l'éternel. L'ennemi aimerait nous faire croire qu'il y a ce qui appartient à Dieu et puis ce qui appartient au monde et qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous n'avons pas de droit. Mais je suis là ce matin pour nous rappeler que nous sommes fils et filles de Dieu, enfants légitimes du Très-Haut pour reprendre ce qui est à nous, pour reprendre ce qui est à notre Dieu. Le ciel et la terre appartiennent à l'éternel. Le psaume 115 nous le rappelle. Le ciel appartient à l'éternel mais il a donné la terre aux hommes. Un Corinthien 10, Paul nous dit car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et le psaume 24 à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à notre Dieu. C'est pourquoi dans une actualité si troublée nous pouvons relever la tête dans la conscience de ce que celui qui nous a appelé est fidèle pour nous faire rentrer dans ses œuvres préparées d'avance. C'est la raison pour laquelle nous pouvons mettre notre foi en action et fouler tous ces lieux de désolation en proclamant la victoire de notre Dieu. Oui, Dieu a un mot à dire sur notre économie. Oui, Dieu a un mot à dire sur notre politique. Oui, Dieu a un mot à dire sur l'éducation. Oui, Dieu a un mot à dire et pas simplement un mot, il a le mot. Le mot qui change tout. Notre environnement, notre territoire n'est pas simplement, j'allais dire, l'arrière-plan d'une scène de théâtre ou l'illustration d'une carte postale. Notre environnement est précisément le lieu où nous sommes appelés à être engagés. Romain VIII nous dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. À partir du moment où je reprends du terrain, à partir du moment où je me relève et que je regarde ma carte, mon territoire, dans la conscience que tout appartient à Dieu, alors oui, je peux marcher dans la victoire. Le peuple n'est pas rentré dans le pays promis. 40 années d'errance alors qu'ils étaient si près à cause d'un rapport qui a focalisé les yeux sur ce qui n'allait pas. Josué, Caleb n'ont pas nié les géants. Ils n'ont pas dit à Moïse mais il n'existe pas. Ils n'ont pas nié la réalité de ce qui avait été observé par les dix autres mais ils ont simplement rappelé il y a du lait, il y a du miel et ce pays est excellent. Sur quoi est-ce que nous focalisons nos yeux ? Sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas ? Et en tant que bon français que nous sommes et je parlerai pour moi je focalise tellement mes yeux sur ce qui ne va pas. Et en ce faisant on se prive de prendre possession de notre territoire. Ce qui est intéressant c'est que des années plus tard on va découvrir que le peuple va bien rentrer effectivement dans le pays promis et puis il va y avoir deux autres espions qui vont partir dans une ville fortifiée qui s'appelait Jéricho et dans cette ville de Jéricho ils vont trouver refuge dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab et puis là cette femme va leur faire une déclaration qui va être intéressante ici à souligner. Voici ce que cette femme va dire à ses espions L'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain que vous avez dévoués par interdit nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre cette femme dans la ville de Jéricho avait entendu parler des hauts faits de l'éternel cette femme a pu déclarer ces paroles parce qu'elle savait que ces espions que ce peuple était un peuple dont Dieu notre Dieu était redoutable et puissant c'est intéressant de voir que lorsque les espions sont partis dans le pays de Canaan ils ont certes vu des géants ils ont peut-être fait un constat sur l'aspect physique de ces gens de ces villes mais ils ne connaissaient pas l'intérieur de leur cœur ce peuple-là au regard de ce que Raab pourrait exprimer avait déjà la crainte du Dieu d'Israël la crainte était dans leur cœur parce qu'ils avaient entendu les hauts faits de Dieu cela souligne le point suivant lorsque je regarde mon territoire que je ne m'arrête pas seulement à ce qui est visible mais que je puisse discerner dans l'invisible ce que Dieu fait ce que Dieu suscite les cœurs que Dieu prépare il y a quelque chose que nous avons besoin de voir au-delà d'un simple d'une simple étude faite par notre propre intelligence parce qu'il y a une attente aujourd'hui dans notre société il y a une attente pour que nous prenions du terrain pour annoncer cette bonne nouvelle pour annoncer ce que Dieu fait pour annoncer ce que Dieu est afin que nos villes soient transformées afin que nos villes soient renouvelées de l'intérieur tout appartient à notre Dieu lorsque tu vas dans ton entreprise même si c'est les vacances quand tu y retourneras peut-être même demain est-ce que tu crois que ce lieu-là appartient à Dieu lorsque tu t'impliques dans ton association lorsque tu t'impliques dans ta mairie est-ce que tu crois que ce lieu appartient à Dieu est-ce que tu pars dans d'autres hypothèses est-ce que les choses sont cloisonnées Dieu je le crois veut décloisonner afin que nous puissions prendre notre part et déclarer que nous avons été appelés pour aller je prendrai un autre texte bien connu nous l'avons cité la semaine dernière alors que nous avons clôturé notre formation MCA c'est le texte de Matthieu 28 qui nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit nous connaissons ce texte c'est notre mandat notre mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples j'aimerais souligner le verset qui précède et celui qui arrive tout de suite après il nous est dit au verset 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez si on dit ceci le verset 19 du fait d'aller du verset 18 il nous manque quelque chose c'est la raison pour laquelle nous le voyons ici Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre c'est parce que tout pouvoir a été donné à Jésus Christ que je peux aller et faire de toutes les nations des disciples parce que Christ est l'espérance de la gloire parce que Christ vit en moi alors je peux aller en son nom et le verset qui suit nous dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils du Saint-Esprit enseignez-le et observez tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Jésus nous fait cette promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde et c'est pourquoi nous pouvons aller et faire de toutes les nations des disciples faire de toutes les nations des disciples veut dire que nous faisons partout où nous sommes des disciples quelle que soit la sphère dans laquelle nous sommes engagés là où tu es ancré enraciné planté sur ton territoire tu es appelé à faire des disciples là où tu es envoyé de près comme au loin tu es appelé à faire des disciples dans la compréhension que l'autorité vient d'en haut que l'autorité vient de Jésus parce qu'elle lui a été donnée et qu'il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde alors que nous puissions ne pas limiter Dieu à ce que nous percevons ou ce que nous ressentons car le territoire qu'il nous a donné est bien plus grand que ce que nous pourrions même imaginer bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer mon exhortation ce matin c'est que nous puissions voir plus grand que nous puissions prendre de la hauteur quand je découvre mon territoire lorsque je rentre dans ce que Dieu a pour moi sur ce territoire alors il y a une bénédiction qui vient et il y a un impact parce que ma vie avec tout ce qu'elle est est alignée avec l'intention de Dieu tout appartient à Dieu ma position est celle d'aller dans la sécurité de sa présence alors est-ce qu'on se sent apte est-ce qu'on se sent légitime la plupart du temps non parce que nous sommes rattrapés par nos limites nous sommes rattrapés par nos manquements nous sommes rattrapés par nos erreurs nous sommes rattrapés bien souvent par ce péché qui s'attache si facilement à nous mais nous avons la victoire en Jésus Christ l'ennemi veut nous faire croire que notre vie chrétienne est juste une histoire personnelle privée alors que c'est une histoire qui a le pouvoir de transformer l'humanité tout ce que je suis en Christ est un message pour ce monde afin que ce monde connaisse l'amour de Dieu tel que nous l'avons chanté ce matin afin que ce monde soit transformé par l'amour du Père dans la sphère dans laquelle Dieu m'a placé je suis appelé à proclamer que malgré l'adversité malgré les géants malgré les villes fortifiées Dieu est avec moi et si Dieu est avec moi alors qui sera contre moi si Dieu est avec moi qui sera contre moi j'aimerais conclure par cette prière que nous avons déjà lue ensemble que nous retrouvons dans acte 4 qui est la prière des apôtres acte 4 nous dit Seigneur toi qui as fait le ciel et la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père ton serviteur David pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin en effet contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oin Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance et maintenant Seigneur vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de son Saint-Serviteur Jésus quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance gloire à Dieu gloire à Dieu lorsque les apôtres ont pris du terrain lorsqu'ils sont allés sur leur territoire il y a eu des géants il y a eu des villes fortifiées il y a eu de la menace il y a eu du combat notre vie chrétienne n'est pas exempte de cela mais les apôtres ont dit Seigneur tout comme nous l'avons vu tout à l'heure toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve qu'est-ce qu'ils font précisément à ce moment-là ils rappellent à Dieu ce qu'il est et ils rappellent à leur esprit que tout appartient à l'éternel et que la menace peut être là que les difficultés peuvent être présentes que les géants peuvent se lever mais parce que tout appartient à l'éternel alors la victoire est assurée la victoire est assurée ce qui fait notre force c'est notre espérance en celui qui a tout gagné ce qui fait notre force c'est notre espérance en celui qui a tout gagné les nations peuvent être agitées les lois peuvent être contraires même à nos valeurs mais ce qui fait notre force c'est que nous avons la victoire parce que il règne il règne et que tout lui appartient lorsque je déclare son autorité lorsque je déclare que tout appartient à l'éternel et bien je me positionne en tant que fils et fille de Dieu dans un positionnement qui fait la différence et partout où l'ennemi voudrait que nous restions muets et bien nous pouvons proclamer notre Dieu nous n'avons peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui aux mots de la société mais ce que je sais c'est que notre louange notre adoration fait toute la différence et lorsque je proclame que Dieu règne lorsque je proclame que tout lui appartient lorsque je proclame et nous allons le faire ensemble tout comme David l'a écrit que c'est à lui que tout appartient la grandeur la puissance la splendeur la majesté alors je reprends du terrain sur mon territoire je reprends du terrain sur les sphères dans lesquelles Dieu m'a placé je nous inviterai pendant ce temps d'été à réfléchir à ce territoire et à décréter la grandeur de notre Dieu sur ce territoire que ce soit un territoire physique géographique une sphère dans laquelle Dieu t'a placé déclare que Dieu est grand déclare que Dieu est puissant déclare que rien n'est impossible à notre Dieu parce qu'il a la victoire et il veut nous donner de voir des guérisons et il veut nous donner de voir des miracles il veut nous donner de voir des prodiges en son nom parce que c'est lui qui se lève c'est lui qui se lève il s'est levé le premier et il se lèvera le dernier il s'est levé le premier et il se lèvera le dernier c'est lui qui a le dernier mot alors peut-être que tu as l'impression de ne pas être encore rentré dans ta terre promise j'aimerais t'inviter pendant ce temps estival propice à des temps plus de repos à prier le Père montre-moi l'endroit, le lieu où tu veux que je puisse prospérer pour toi et peut-être que tu y es rentré mais tu t'y es comme refroidi ou tu t'es retiré à cause de la peur de la crainte il n'est pas trop tard pour donner ça à Dieu et réinvestir le terrain dans lequel tu t'étais impliqué et peut-être que tu as besoin d'être encouragé à reprendre cette autorité dans le nom de Jésus-Christ là où Dieu t'a placé pour voir les choses bouger et quel que soit ce que tu peux vivre quelle que soit ta situation j'aimerais que nous puissions proclamer ensemble et je vous inviterai à vous lever pour cela ce texte de chronique si on peut le remettre à l'écran texte de chronique 29 c'est à toi Seigneur qu'appartiennent la grandeur la puissance la splendeur l'éclat et la majesté oui dans le ciel et sur la terre tout appartient Seigneur car tu es le roi le souverain maître de tous les êtres la richesse et la gloire viennent de toi qui domine sur toutes choses tu possèdes la force et la puissance tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux c'est pourquoi notre Dieu nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada